Alors nous avons décidé de mettre en place la transparence alimentaire sur notre magret de canard ce produit était assez emblématique pour nous d'autre part il possède un certain nombre de certifications IGP sans EGM donc pour nous c'était le bon produit pour démarrer dans la transparence alimentaire. Alors oui effectivement nous avons regardé d'autres partenaires nous avons screené d'autres partenaires nous avons retenu Connecting Food parce qu'en fait ils apportaient une vraie expertise sectorielle sur la traçabilité alimentaire qui allait au delà de simplement tracer des lots et des dates mais aussi de pouvoir faire du live audit c'est-à-dire de vérifier en temps réel certains critères du cahier des charges et c'est ce qui nous a beaucoup intéressé. Alors l'audit digital en fait c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de critères du cahier des charges alors pour nous enfin pour le magret de canard il y a le IGP Périgord d'une part et l'autre côté l'alimentation sans EGM et en fait on vérifie au fil des lots que l'alimentation a bien les critères non EGM et que les éleveurs qui élèvent les animaux sont bien dans l'IGP Périgord et ça c'est fait en temps réel. Alors il a été à plusieurs niveaux tout d'abord en termes de veille regarder effectivement ce qui se passe dans le monde des technologies dans le secteur de l'alimentaire et puis en fait mon rôle a été de structurer le projet d'organiser donc mettre les équipes autour de la table avec un nouveau mode de fonctionnement un nouveau mode projet en fait puisque c'était très itératif on appelle ça maintenant le mode agile et puis ça a été aussi d'aller récupérer les informations que l'on possède dans nos systèmes d'information donc toutes ces informations de traçabilité en fait qu'on valorise pour faire de la transparence alimentaire alors nous avons effectivement d'autres projets autour de la transparence alimentaire et en fait ce serait de l'étendre à d'autres productions donc notamment la volaille ainsi que les fruits et légumes